Face à la télévision, je chante des conneries, des conneries et des conneries. Pau, dans la gueule. Et tout ça, pourquoi ? Pour faire du fric, du fric et du fric. Et qu'est-ce qu'ils en font, du fric ? Qu'est-ce qu'ils en font, du fric ? Je vais vous le dire, moi. Ils le dépensent. Ah ouais ? Ouais. Classe. Si on pense tout le temps et même à la télévision, alors si on écoute tout le temps que les conneries, que les conneries, que les conneries, et bien vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas responsable et raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus. Quelle misère. J'imagine que vous aimez dialoguer avec ces gens-là. Vous voulez faire avancer. C'est pas être révolté pour être révolté pour faire avancer. Mais à partir du moment où ils ne veulent pas toucher aux structures, au sacré saint vaudou du pognon. Parce que tout le problème, il est là. Il y a une équation qui disait que le temps, c'est de l'argent. Mais on a toujours privilégié l'argent par rapport au temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie pour un être humain ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie ? L'oseille, c'est plus important. J'ai jamais vu un coffre-forte suivre un corbillard. C'est pas fou. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Bah, écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent. Et au poste de responsabilité les plus éminents. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Paf dans la gueule. Paf dans la gueule. Paf dans la gueule. Tu sais ce que c'est que la finance ? Oui. La finance, c'est vendre, acheter. Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff. Parce que c'est notre projet ! Non mais regardez-moi, je cornio ! Vive la République ! Vive la France ! Vous pourriez me répéter ça, s'il vous plaît ? Vive la République ! Vive la France ! Ça fait un moment que je vous a l'œil ! Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher, qu'ils viennent le chercher, qu'ils viennent le chercher. Eh, je vous retrouverai. Parfaitement, on vous retrouvera. Emmanuel Macron, on va te chercher chez toi ! Emmanuel Macron, on va te chercher chez toi ! Tu l'as entendu, hein ? C'est ça, les Français ! Si tu crois que c'est un insultant, tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben, préfère-moi de te dire... C'est de vous la phrase où vous l'avez entendu, ça ? C'est de vous la phrase où vous l'avez entendu, ça ? Alors, moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, mais il m'épate ! Parce que c'est notre projet ! Mais on comprend pas ce que vous dites, c'est... Mais c'est quoi, le projet ? Votre projet, c'est quoi ? Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches ! Parce que c'est notre projet ! Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ? Oui ! Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons ? Oui ! Que les émirs, la police et l'armée sont des cons ? Oui ! Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons ? Oui ! Eh ! Vous avez raison ! Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons ! Oui, c'est pas faux ! Alors ça, tu vois, c'est ton salaire net. C'est ce que tu gagnes chaque mois. Ok ? Mais en fait, ton salaire, c'est pas que ça. Tu as aussi la protection sociale, la sécurité sociale. Si par exemple, tu es en accident du travail, ou si par exemple, tu es en arrêt maladie, ou si tu as besoin d'être hospitalisé. Ça représente beaucoup de frais, et c'est pour ça que la protection sociale, notre protection sociale, ça permet de financer ça. Ensuite, tu as l'assurance chômage, ça c'est en cas de pépin, surtout avec la précarité qui se développe actuellement, ça permet de répondre aux situations difficiles. Et enfin, tu as la retraite. Ça aussi, c'est du salaire socialisé. En fait, ça c'est du salaire net, et tout l'ensemble c'est le salaire brut. Et ça, ce sont les cotisations qui sont payées à la fois par les salariés et par les patrons. Et c'est ça qu'ils veulent nous enlever. Parce que c'est notre projet ! Pourtant ça, c'est de la solidarité. Ça te permet en fait de te prémunir toute ta vie, dans toutes les situations, et pour tout le monde. Et c'est cette solidarité-là que les patrons veulent attaquer actuellement. Parce que c'est notre projet ! Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Nous supprimer ça, pour finalement nous donner des petites augmentations de salaire, alors que ça c'est des milliards, et ça c'est quelques centaines d'euros. Là, on voit qu'il y a une vraie arnaque, et que c'est pour les patrons, pour le BDF, qu'ils veulent faire ce cadeau, en attaquant le salaire socialisé. Parce que c'est notre projet ! Mais après, qui va payer par rapport à la santé, par rapport à la protection sociale ? C'est encore bibi ! C'est pas fou ! C'est-à-dire que le gouvernement va augmenter les impôts avec la CSG, et en plus, pour pouvoir défendre notre santé, et puis voir comment on peut assurer les périodes de chômage ou de retraite, on va devoir payer avec des assurances privées ce dont on a besoin. Donc au final, notre salaire net, il est en plus amputé. C'est pas possible ! Je n'ai pas compris ! C'en est trop dans la matinée ! Dis-moi que ce n'est pas vrai ! Vive la République ! Vive la France ! Bon, M. Macron, c'est le représentant, évidemment, comme on le voit ici sur les pancartes, comme on le voit partout en France, c'est le représentant des riches, des gens très riches, des gens, des grands banquiers, des grands capitalistes, pas le boulanger du coin, pas la personne qui a son petit magasin, non, les très gros capitalistes, qui eux voient leur profit augmenter d'une façon démesurée, au détriment de l'ensemble de la société. C'est ça qui n'est pas juste. Alors oui, aujourd'hui, il y a une véritable question sur le pouvoir d'achat, sur nos conditions de vie, ici et ailleurs. Merci, voilà, vous l'avez entendu, un des revents de questions. Voilà, merci Nivine, on vous coupe, parce que vous voyez cette image-là, on est au pied de l'arc de triomphe, les gilets jaunes triompheront, est-il écrit sur l'arc de triomphe ? Laura Pouget, vous avez une vue d'ensemble, ça dégénère totalement, là. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Je le porterai dans la durée, je le porterai jusqu'au bout ! Et vous avez une solution ? Une solution à quel problème ? Au peuple qui gronde ! Merde ! Moi, je le porterai dans la durée, je le porterai jusqu'au bout ! Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France, pour le porter et pour gagner ! Bon, mais alors ? Alors, 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 j'en sais rien, voilà. Mais comment, j'en sais rien ? Eh oui, parce qu'ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils me saoulent, et j'arrive pas à me concentrer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On les arrête, on les laisse partir ? On leur fait couler un bain chaud. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet ! Vous, vous êtes un peigne-cul en toutes circonstances, n'importe qui vous poussera à n'importe quoi pour vous qui parle un peu fort. Parce que c'est notre projet ! Parce que c'est notre projet ! J'en ai pas grand-chose à carrer, pour rien me cacher. On n'a pas à me demander si c'est au bois mort, c'est plombé, ensablé, emmuré jusqu'au trognon, votre truc, voilà. Ouais, moi aussi, c'est l'impression que ça me fait. C'est l'impression que c'est l'impression que ça me fait.